Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévisions, merci de nous retrouver au Tolip Hotel, la nouvelle tanière des lions indomptables à Alexandrie. Les lions qui vont affronter les super-égards du Nigeria dans le cadre des huitièmes de finale de la Cannes d'Egypte 2019. Nous allons parler de cette rencontre avec un ancien lion, capitaine Tateu Tastéphane. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Merci de répondre à Equinox Télévisions. Vous avez été lion indomptable, ancien capitaine. Vous avez disputé pas mal de rencontres Cameroun-Nigéria. Déjà la rencontre de ce samedi, comment vous la percevez ? Merci, merci. Vous savez, Cameroun-Nigéria, c'est des rencontres de l'histoire, dans la mesure où, à partir de nos clubs à l'époque, les canons, les tournets, contre les équipes comme les Inugu Rangers et tout. Il y a toujours eu une rivalité entre nous, au niveau du club, comme je vous le dis, et au niveau de l'équipe nationale. Vous savez que nos rencontres ont toujours été, les rencontres sont très disputées. Et n'oublie pas, nous avons eu la chance de gagner, n'est-ce pas, si on ne peut pas mettre deux ou trois finales de la Coupe d'Afrique des Nations, en passant par le Nigeria. Vous parlez de ces finales-là, on va rappeler 1984, 1988 et 2000. Alors, l'une des finales à laquelle vous, particulièrement, vous n'avez pris pas, c'est celle de 1988. Justement. Si je ne me trompe pas, racontez-nous comment ça s'est passé. Non, vos 1988, comme vous venez de le dire, nous avons gagné le Nigeria en finale. Et ce qui fait notre force, ce qui fait notre particularité, surtout quand nous jouons contre le Nigeria, c'est le mental. N'oubliez pas, le Nigeria étant une très grande nation de football, et avait des joueurs exceptionnels et tout. Et ce petit quelque chose qui faisait en sorte que nous prenions toujours le dessus sur l'équipe de Nigeria, c'est le mental. Vous savez, les Camerounais sont très forts. Vous avez été capitaine de l'équipe. Je vais vous poser deux questions. Aujourd'hui, le capitaine, c'est Éric-Maxime Choupo-Moting. L'ancien capitaine que vous êtes. Qu'est-ce que vous allez dire au capitaine Éric-Maxime Choupo-Moting ? Dès qu'on donne le coup d'envoi, qu'est-ce qu'il doit faire ? D'abord, le capitaine, on parlera des autres joueurs. Oui, d'abord, le capitaine, ça commence d'abord dès le vestier. Le vestier d'abord, avant que vous sortiez du vestier pour entrer au stade. Mais c'est le capitaine de réunir ces joueurs et rappeler tout ce qu'ils se sont dit à la veille. D'abord, les consignes du coach, eux-mêmes d'abord, passer au stade. À partir du moment où ils sont déjà au stade, le match, il y a le coup d'envoi. L'entraîneur n'est plus au stade, pour ne pas aller. Donc, c'est son devoir de rappeler ce joueur. Que les gars, voilà, n'oubliez pas ce qu'on s'est dit. Même pendant le stade, même pendant la phase de jeu au stade, pendant qu'on joue, c'est lui qui doit rappeler au joueur. Les gars, on s'est dit quoi ? Surtout quand ça ne va pas. Et vous oubliez ce qu'on s'est dit. Donc, pour les réveiller, moi, je le faisais beaucoup. Même les Roger, Mila, les Nkono, les Massimpias, Sonam, Koundé et tous. Quand ça n'allait pas, moi, j'ai crié. Que les gars, est-ce que vous oubliez ce qu'on s'est dit ? Donc, Tchoupo doit se réveiller. Tchoupo doit parler. Tchoupo doit rappeler ses coéquipiers. Que les gars, nous voici. Aujourd'hui, nous sommes face à notre destin. Les Camouniens nous regardent. Nous sommes Camouniens et nous devons tout faire, n'est-ce pas ? Pour prendre le dessus sur l'adversaire. Voilà, là, c'était le capitaine. Maintenant, les autres, les dix autres joueurs, quel doit être leur comportement ? Non, leur comportement, c'est de suivre le capitaine, bien sûr. Puisque étant donné que nous faisons un bloc, nous nous sommes dit, les gars, aujourd'hui, on ne va pas, nous n'allons pas nous laisser, n'est-ce pas, m'acheter dessus. Et c'est notre honneur, après tout, c'est l'honneur du pays, c'est notre honneur, c'est nous-mêmes notre honneur. Les Camouniens, en tant que Camouniens, nous sommes quand même une grande nation de football. Donc, il ne faut pas que nous donnons l'occasion à n'importe quoi de tout ce que les gens disent à ce qui concerne le Camoun. Les gens connaissent quand même le Camoun. Donc, nous devons nous faire respecter. Nous, nous faire respecter, c'est d'aller au stade. Dès le départ, il faut s'engager, chacun dans sa tête. Ça doit être là, ici, là. Nous ne sortons pas ici sans, n'est-ce pas, avoir le dessus sur l'équipe nigérienne. Donc, je suis optimiste. Je suis très confiant avec mon équipe. Nigeria, bien sûr, c'est une grande nation. Ils ont toujours été une grande nation de football. Mais, au-delà de tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons de plus que le Nigeria ou d'autres investisseurs, notre grand investisseur, que nous avons toujours eu à les investisseurs, c'est le mental. Vous savez, le Camoun, c'est là. Et comme je connais mes petits frères, eux-mêmes, ils savent, ils sont deux au mur. Nous sommes deux au mur. C'est maintenant qu'il faut sortir, alors. Nous devons sortir notre griffe. Vraiment, nous devons démontrer en Afrique, au monde entier, que nous restons toujours le Camoun. Je suis confiant et je suis optimiste. Et que nous restons également Lyon et Nomtape. Et le Lyon, c'est le roi de la folie. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cet entretien. On retiendra que c'est la force mentale des Camerounais qui devra faire la différence pour ce huitième de finale contre les Super Eagles du Nigeria. Merci de rester sur Equinox Télévisions.